Il y en a que quand vous vous mariez, vous vous mariez et vous entrez dans une maison qui est faite sur 50 étages de mauvaises choses. Donc quand tu es en train de faire la maison de ton mari, on se dit que tu peux avoir la paix pendant 10 ans, 15 ans. Quand ça se lève le tout comme ça là, et ça se lève même peut-être quand toi tu commences à ouvrir les yeux. C'est là qu'on m'a dit, pourquoi est-ce qu'elle veut qu'il ait l'argent ? Parce qu'il y a certains hommes que quand vous épousez, qu'on a déclaré que l'homme ne va pas déplacer tel seuil. On voit que tu viens dans sa vie, tu commences à ouvrir ses yeux. On dit, mais la femme, tu veux montrer que quoi ? Tu veux montrer que quoi ? Lui, on avait attaché son père, il est mort. Le grand-père même, il n'a rien fait. Ou bien on a manipulé son père, il a aussi comme ça là, avec sa main, il ne fout rien. Donc quand tu viens, tu commences à ouvrir ses yeux. Voilà, tu fais qu'il a construit une grande maison. Après, on vient de faire sortir la propre maison là, avec son assistance. C'est un mariage quand vous entrez, vous entrez sur un lit de cadavres et de malédictions. Que toi-même, tu portes d'abord ta part pour aller là-bas dedans. Que ta main n'a rien fait. Ta main était simpleton. Ton homme, tu étais simpleton avant de te marier. Tu fais 10 ans de simpletonnement dans ton mariage. Ton jeune dans le devant moi, elle me dit que, elle a fait le jeûne qu'on a fait là. Vous voyez le jeûne qu'on a fait, le jeûne là que, vous connaissez, dans les 3 jours qu'on a fait sans manger, sans boire. Elle l'a fait. Y'a, c'était grave jusqu'à son mari, elle, le problème jusqu'à, c'était grave. Maintenant, elle m'explique et je dis, ma chérie, mais attends un peu. Ton jeûne a provoqué trop de démons qu'on avait mis. Tu vais sur la maison, tu parles, tu vais sur l'eau, tu parles, tu crois qu'ils seront contents. C'est son de ces démons-là qui ont voulu faire que, maintenant, le lendemain de ce jeûne-là que tu as fini, lui-même, il te vit, il va te mettre à la porte. Il dit que tu ne vas pas partir. Tu vas repartir là-bas. Dans le spirituel, tu dois comprendre que, c'est un peu comme le physique, non ? Quand tu prends la poule, tu prends un peu une poule, tu coupes sa tête, tu la laisses dans la coucourie. Elle ne va pas se coucher mourir. Elle va se débattre, marcher partout, alors qu'elle n'a pas sa tête sous elle. Dans le spirituel, quand tu t'attaques jusqu'à, tu as touché le cœur de quelque chose. M'en fous. Tu vas voir. Vous voyez, les mariages sont bien. Vous voyez, une femme mariée, son mariage, ils ont 50 ans chacun. Vous voyez comme si ça c'est, chérie, chérie. La femme ne t'a pas dit les combats qu'elle a fait. Elle ne t'a pas dit les combats, les jeunes, les jeunes de neuf jours qu'elle a tapé comme ça là. Parti au village, se coucher comme ça là. Tant que vous ne réservez pas ma situation et mon mari. Tant que Sandu ne sort pas de la vie de mon mari, je ne vais pas me lever de cet endroit-ci. Ma chérie, tu ne vas pas, tu ne vas pas, tu vas rentrer là. Tu rentres qu'il a ouvert la porte et tu rentres. Tu ne vas pas, tu laves, tu fais comme si rien n'était. Je ne cherche jamais pas à dresser la chose. Quelque jour le lendemain encore, quand elle est sortie, elle est partie. Tu prends encore le sel là, tu pries. Tu parles, tu les chasses de la maison. Tu es sortie de mon foyer. Sortez de mon foyer. Il y a les batailles ici dehors. Juste qu'on avait dit que toi et ton mari, vous n'allez jamais dépasser un certain seuil. Vous n'allez jamais avoir la voiture. Donc voilà que tu pries, il commence à avoir les promotions au boulot. Tu pries, tu jeûnes, tu jeûnes, promotion pour mon mari. Il rentre comme ça. C'est vrai qu'il ne va pas savoir que c'est toi qui as prié pour lui. Il dit, on m'a donné ça, on m'a donné ça. Telles choses marchent. Telles choses marchent. Maintenant, les déceptiques qu'on ne vont quitter derrière, disent que, ah, elle a même fait quoi dans la vie de notre frère ? Ta femme là, écoutez, les soeurs et frères manipulent leurs frères. Dans le mariage là. Les mêmes manipulent leurs fils. Et il y a des personnes qui ont une emprise sur leur fils de telle façon qu'elle n'a même pas besoin de bâtir sur le marabout. Quand elle parle comme ça, ça résonne dans le corps de son fils. Il ne peut qu'écouter ce qu'elle dit. Tu viens te marier de la famille là, ma chérie. Tu ne dois pas blaguer. Vous ne connaissez pas déjà des combats dans lesquels vous engagez. Et il y a les mères qui sont les bonnes soucières. Elles sont assis sous la vie de leur enfant. Que tu ne seras jamais heureux. Vous êtes qu'elle, la femme de son ficeau. Donc voilà, tu viens. Tu remarques que quand tu parles, oui, vous vous entendez bien dans la chambre. Demain, tu vois, il a battu, il fait un tweet, il ne t'a pas dit. Une Yem a appelé comme ça, dévasté. Elle dit qu'elle est dépassée. Elle rentre à la maison, elle est sortie par le boulot, elle rentre à la maison, elle sent les produits des marabouts. Elle sent ça dans la maison, elle dit, mais c'est quoi ça ? Ça ne fait pas quelques heures, elle a des problèmes avec son mari. Il sort, il part. Il sort de la maison, il part. Elle m'appelle ce matin, il dit qu'il est revenu, puis il est ressorti, il est parti encore. Il dit que ma chérie, le sel que vous versez dans vos maisons, on va vous parler. Parce que quand un homme est en train de prendre votre maison, écoutez, c'est toi qui commandes cette maison-là. Tu peux commander la paix dans ta maison. Tu peux commander la paix dans ton foyer. Tu ouvres les fenêtres, tu ouvres les portes, tu déclares que tout démonte dans cette maison. Somme 35, tu prends l'eau tanguie, tu mets le sel dedans. Tu parles, tu lis le somme là, 35 et 37, tu verses au centre de la maison. Tout homme fort, toute femme forte qui est assise dans la vie de mon mari ou dans ma propre vie. Je déclarai que vous êtes démasqués et je vous commande de sortir. Il y a l'autre qui m'a donné son témoignage ce matin. Elle me dit qu'elle a fait ça. Elle était en coco, elle dort, elle était sur le lit. Elle attend que le logement social avait son fils en France. Dans la nuit, elle voit comment les gens habillés en noir sont sortis par la fenêtre de sa maison. Elle se voit coucher. Elle dit que l'autre vient tirer son matelas en bas de son matelas. Dans le rêve. Elle voit comment elle est couchée. Elle voit dans le rêve comment vient tirer son matelas en dessous de son matelas à elle. Et il sort par la fenêtre. Ne blaguez pas. Ne blaguez pas. Parce que quand vous me regardez comme la télé, Si vous voulez faire la télé, ça ne va pas mettre le make-up. Je mets la brésilienne qui est longue comme ça. Là, ça touche mes fesses. Vous venez, vous me regardez. Vous dites, oh, elle est belle. Je ne suis pas là pour ça. Parce que après, ma beauté ne va pas faire que votre mariage marche. Ma beauté ne va pas arranger votre maison. On lance souvent l'animauxité entre ton mari et toi de telle façon que tu restes comme ça et tu sens comment tu détestes ton mari. Tu te lèves le matin au soir et il est pour entre vous. Il te parle, il t'énerve seulement. Tu fais n'importe comment, il t'énerve. Tu sens comment ils sont montés en toi. Et si lui-même il est honnête, il te dit, il va voir, il va te dire qu'il a la même chose qui lui arrive. Vous croyez que les gens vous aiment. Ok. Vous croyez toujours. Vous croyez toujours. Vous croyez toujours. Tu es venu, tu as fait ce qu'à l'homme. L'homme-là, il a commencé à construire la maison. Alors qu'on avait dit qu'il ne devait pas construire la maison. Le PLS comme ça, ils sont venus ouvrir la porte. Ben non, reprenez la pouce, vous la mettez à l'intérieur. Pour? Il n'y a pas de problème, on va te donner l'argent à base. Il n'y a pas de problème, on va te donner l'argent à base. L'enfant va te donner l'argent à base. Aurélie! Le corps, la ronde, c'est comment? Oh, il n'y a pas de problème. Je suis en train de faire le direct à papa. Oh, il n'y a pas de problème. Oh, il n'y a pas de problème. Aurélie! Il aura 10 000 euros. Il n'y a pas 10 mardi, il n'y a pas 10 000 euros. Lundi ou lundi? Ils ont dit que je n'appelle pas lundi, c'est mardi. D'accord. Va dire à Aurélie qu'elle prend 10 000 francs dans mon bureau. Elle donne l'argent à base. Oh, je vais prendre le cap. Pardon. Oh, il n'y a pas de problème. Même moi, j'aime. Bye. T'as dit les choses ici. Je vais vous... Elle va aller là-bas dedans pour prendre. Les déceps tu connais. Les déceps tu connais. Les déceps tu connais. Écoutez, vous devez comprendre que ce n'est pas tout le monde qui veut votre bien. Parfois, tu es arrivé dans la maison, dans la vie d'un homme comme ça, tu le rencontres. Tu vois, il est beau. Il a les diplômes. Il se débrouille. Que sa propre famille, ses frères, ses soeurs-là, ils sont allés le gâter. Maintenant, toi, le voilà là-bas, là-bas. Toi, tu commences à le conseiller. Tu lui parles. Tu lui parles. Tu l'entretiens. Il rentre avec la gêne, il te donne, tu gères l'argent. Vous commencez à évoluer. Ça ne plaît pas aux gens. Parce que certains de vos maris, qu'on a déjà dit dans leur famille, qu'il va finir vos rignes. On connaît qu'il va finir comme vos rignes. Toi, tu viens. Et comme tu as l'autorité, ça met aussi à l'autorité. Et c'est fou parce que certains de vos maris, ils vous aiment parce que vous avez l'autorité comme le mien. C'est fou parce que... Il t'a aimé parce que tu es comme ça, mais... Maintenant, elle voit que... Il va avoir l'argent, il va acheter plutôt les choses à la femme-là. Il va construire une belle maison, alors qu'il n'a pas qu'on construit ma part. Ma mère, tu m'écoutes, toi, ton fils. Pourquoi tu veux qu'il laisse, il dort dans le carabouche, il vient construire ta part de maison d'abord. Pourquoi ? Persécution. Quand tu arrives chez eux comme ça, là, à l'improviste, tu vois comment ils sont... Ils s'entendent, ils se foutent. Il y a l'entente dans la maison, ça ne te plaît pas. Il y a les mecs qui sont jalouses, hein. Très jalouse. Et je dis que si elle est jalousée, que tu vois physiquement, combien de fois derrière, derrière alors ? Si physiquement, la personne n'arrive pas à cacher. Ne soyez pas les bêtes de ton, pardon. Donc vraiment, vous allez repartir là-bas, vous allez continuer à prier que vous avez commencé là. Ouvre la porte, ils entrent alors. Et que le petit, là, ne les fait plus sortir. Ma chérie, la poule, ne passe pas ici. Pas là-bas. Que la mère reste comme ça, elle dit que non. Mais le petit, ça la fait comment, non ? Va loin, là-bas, dedans. Elles vont le voir, elles ne vont pas venir. Elle voit comme ça, elle dit que... Non, mon fils ne peut pas. Même la voiture, hein. Que tu as une belle voiture, ça veut dire que tu vas entraver elle. Toi, sors de là, sors, sors, sors. C'est toi qui a fait que la poule a sorti de là-bas. Prends le fait, c'est la poule a chassé avec nous. On veut que la poule a entré au poulail. Sainte, ils me distraient ici, là. Vous allez reprendre les prières que vous avez commencé. Vous allez reprendre les prières, là. Toi, tu le fais... Oh, Seigneur Jésus, qu'est-ce que je fais de vous ? Tiens, le fait, si. Le fait, si. Soulève, le fait, là. Tu vas bloquer le poule avec ça. Mais vous n'avez pas la sagesse aujourd'hui. Comment les enfants... Vous ne refaisissez pas aujourd'hui, les enfants d'aujourd'hui. Là-bas. Non, laisse, laisse, reviens par ici, reviens. Oh my God. On vous envoie pour village, c'est vos grammais. Il y a beaucoup de femmes, vous êtes dans le foyer comme ça, vous subissez ça. Vous subissez. Vous subissez. Et ces personnes connaissent que vous êtes simples. Vous belles-mères vous connaissent. Parce qu'elles sont venus taper vos ventres. Elle sait qu'on t'a pris quand tu avais 23 ans. Elle sait peut-être que ta mère était morte. Donc elle connaît que tu n'as pas... Elle t'a vu grandir, non ? Elle sait que tu n'as pas le sens. Je vous ai dit qu'allez créer les faux profils pour venir vous abonner sur ma page. Parce que quand elle va te voir sur la page, elle sait qu'elle va connaître que tu connais derrière les choses. Voilà, Denis dit qu'on trouvait que les femmes que tu connais, elles ne sont jamais parfaites pour toi. Sandra, hop, tu peux venir travailler ici pour 33 000. Tu as beaucoup travaillé. Il faut venir travailler, il n'y a pas de problème. Viens. Viens travailler, après il va te laver. Viens ici, tu arrives à la salle. On dit que tu es venu travailler. Moi, moi, je veux que... Écoutez-moi bien, parce que je sais qu'il y a des femmes, c'est là que votre foyer en dépend. Votre foyer dépend de ce que je suis en train de dire là. Et si vous regardez même en arrière, il y a les moments de votre vie où vous avez abandonné la bataille. Parce que vous n'étiez pas... Il n'y avait pas de sens, il n'y avait pas. Vous savez qu'une personne, c'est la personne qui te parle. Ce que tu as dans ta vie, c'est la personne qui va venir te conseiller. Tu veux partir, la personne qui te dit que non, reste encore un peu. Tu veux partir, que non, reste... Assois-toi là-bas. Lui-même, si, il va sortir, il va partir. Que soit lui-même, il va sortir, il va partir de la maison aussi. Mais ce n'est pas toi. Toi, te vois là maintenant. On fait n'importe comment. On te fait la jalousie. On te fait les sessions. Tu es là. Tu es là. Pardon, on ouvre alors. Tadam, ouvre grandement la porte. Moi, je ne vous comprends pas. Même Inès, même Inès, il attrape la poule plus que vous. Entre-la pas dans l'humain. Pardon. Tout ce que tu as dans ta vie et que tu conserves, c'est la personne qui te conseille. C'est la personne qui te conseille. Souvent, tu as un conseil, tu veux partir. Tu dis, je veux partir, je veux partir. Il suffit seulement que quelqu'un attrape ta main comme ça. Il dit que ma fille, tu sais quoi. Je aussi. Assois-toi. Tu t'assois. La poule, c'est-là, ça doit être une sorcière. Ouais, c'est bien. Il ne sait pas que l'esprit, c'est-là, derrière. Je me fous comme ça. Et parfois, tu as seulement besoin que quelqu'un te parle un peu. Ça te motive, ça te relance. Et quand ça te relance comme ça, là, tu pars, tu reprends la bataille. Parce que vos belles-sœurs la connaissent. Vos belles-sœurs qui ne veulent pas. Il y a une qui m'a dit même l'autre jour, là, que son mari a conçu la maison. C'est sa belle-sœur qui gérait le chantier. Et dans le quartier, quand la belle-sœur construisait la maison, elle disait que c'est sa maison. Et la belle-sœur, même encore, cherchait la maison pour la deuxième femme qu'elle a donnée à son frère. C'est récemment que la femme a découvert que son mari, comme il est là comme ça, là, il a son deuxième foyer. Pas loin du quartier. On manque de respect à la femme, là, jusqu'à ce n'est même pas bon. Il dit que toute manipulation qu'on a faite sur vos maris, on va annuler ça aujourd'hui au nom de Jésus. Toute troisième personne, parce que quand la Bible dit que l'homme va quitter son père et sa mère, il va s'unir à sa femme. Et ils vont devenir une chair. Ils vont devenir une chair. Et maintenant, il dit que personne ne vient séparer ce que Dieu a mis ensemble. Donc, quand vous voyez les gens venir vous affaiblir, ils viennent, ils parlent. Écoutez, vous avez le pouvoir. C'est parce que vous ne savez pas. Il y a des choses que tu fais, tu parles sur ton mari comme ça, là. Si tu parles, il peut avoir la promotion au boulot. Pourquoi tu ne peux pas parler pour que son cœur revienne à toi? Tu te lèves un matin, il t'énerve. Toi aussi, tu l'énerves. Tu crois que ça sort de nulle part? L'homme qui marchait derrière toi, il te suppliait. Quand il prenait son salaire, il venait pour qu'il te donnait. Il te dit que voilà ce qu'il y a dans le compte bancaire. On fait comment? Aujourd'hui, tu ne le sens même plus. Tu es à la maison comme les étrangers. Je viens annuler tout verdict maléfique qu'on a donné sur vous. Que ce soit sur votre mari, que ce soit sur votre mariage, que ce soit sur vos enfants. Au nom de Jésus, je viens annuler. Et voilà ce que je vous ai demandé de faire. Celles qui ont fait, c'est bien. Celles qui n'ont pas fait tant mieux pour vous. Vous prenez de l'eau. De l'eau. Vous ouvrez. Prenez le sel. C'est ça que quelqu'un lui donne mon petit souci là où il s'est simplifié toujours. Je ne sais pas où dire le nombre de personnes qui m'ont donné les rêves qu'ils ont fait. Et quand tu ne fais pas le rêve, ça ne veut pas dire que ça n'a pas marché. Parfois, Dieu va te montrer un rêve seulement pour te confirmer. Tu prends là, tu ouvres, déposes. Pour certains, ce sont les hommes que tu as décidé que je vais me marier. Ago Mariam. Certains, tu as décidé que je vais avoir. Mon foyer va être restauré. Tu ouvres le lot là, tu déposes. Somme 35, tu lis. Tu parles, Seigneur. Tu appelles le nom de ton mari ou de ta femme. Toute manipulation qu'on a fait sur ton cœur. Toute femme ou homme là-bas dehors, qui te parle, qui te donne les paroles. Parfois, ce sont les amis. Parfois, ce sont les amis. Parfois, ce sont les collègues au bout. Tu ne connais même pas. Le débat est mauvais. C'est seulement Dieu qui nous protège, je t'appelle. Qui que ce soit qui t'a pris. Même si c'est qu'il est arrivé, il dort maintenant que tous les jours chez l'autre femme. C'était d'abord ton mari, non? Voilà. Seigneur, je t'implore. Toute personne qui a fait que ton mari ne respecte plus ses amis. On précise bien où ma femme. Toute personne qui est venue manipuler le cœur, l'esprit. Toute boule maléfique qu'on a lancée dans ma maison. Souvent, c'est comme ça. Il vient, je viens te visiter. Je vais dormir chez ta ingénie. Nye, 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 nye. Nye, 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 nye. Les sorciers comme ça. Ils viennent lancer les choses dans votre maison. Toute oiseau de nuit qu'on a envoyé. Je déclare qu'avec l'eau, c'est comme je fais ça dans ma maison aujourd'hui. Je viens détrôner tout diable qui s'est assis dans ma maison. Tout homme fort. Je l'attache. Selon Matthieu, chapitre 13. Je l'attache. Chapitre 13, verset 24 à 29. Je viens déraciner tout ivret qu'on a déposé dans ma maison. Qui m'empêche d'être heureuse avec mon mari. Qui m'empêche d'être heureuse avec ma femme. Je viens déterrer. Je déterre. Je viens lier maintenant. Je lis vos mains. Si tu connais les noms, parce qu'il y en a parmi vos belles familles se sont prononcées. Vos démons se sont prononcés. Ils vous ont dit que vous allez être heureusement sur mon cadavre. Voilà. Vous prononcez le nom. Que si effectivement tu bois l'eau pour vivre. Toi. Tu appelles. Mangan Kou Chantal. Voilà. Tu appelles son nom. Que tu as dit que tu as détruit mon mariage. D'accord. Si effectivement tu bois l'eau aussi là pour vivre. Mais même si tu es dans la mort. Tu as regardé mon mari avait mouru. Je déclare. Comme je vais l'eau aussi et je bois un peu sur ça. Tu ne vas plus jamais donner une parole qui va agir. Et j'annule toute parole négative. Toute alliance négative que tu es bâtie. C'est contre moi et mon mari. Ou moi et ma femme. Tout talisman qu'on a enterré. Il y a des gens qui viennent enterrer les choses dans vos maisons. Ils insistent beaucoup là-dessus. Et parfois ça va venir comme une petite idée. Que la personne c'est qui est venue te visiter là. Quand la personne sort de ta maison. Qu'elle est partie là. Pas tu vesses le sel avec le juge dans sa chambre là. Tu pries dans la chambre là. Tu brûles l'encens. Tu ouvres les fenêtres. Tu prends l'eau là. Tu vesses ça au sol dans ta chambre. Salon. Je ne peux pas vous dire le nombre de démons que les gens ont vu en rêve. Qui sautait. Le plus récent c'était ce matin. Une femme m'a écrit ce matin. Elle me dit qu'elle fait ça. Elle voit comment. Les hommes habillés en noir. Elles sont en train de sortir de sa maison par les fenêtres. L'autre vient enlever son matelas. En bas de son propre matelas. A elle-même. Ils tissent son matelas. Ils sont avec. Après qu'elle ait fait cette prière-ci. Versez l'eau. Avec le somme 35. 35, 37 et 91. Vous me détérez tous les démons là. Vous les chassez de votre maison. Faites ceci régulièrement. C'est pour ça que vous devez purifier la maison avec les encens. Faites ça régulièrement à la maison. Je disais à la dame. C'est que je ne suis pas surprise. Ce soir le lendemain du jour. Elle a fini le jeûne. Elle a fait le tridoume avec nous. Dès qu'elle finit. Problème avec le mari. Jusqu'à il ferme la porte. Il la laisse dehors. Toute la nuit. Parce qu'elle a touché le coeur. Il y a quelque chose que tu as touché là. Il s'en est dérange. Le jeûne c'était le feu. C'était le feu. Il ne peut pas supporter. Maintenant tu vas aller finir. Tu vas mettre le coup fatal. Tu rentres. Tu t'habilles bien. Tu ne peux même te coiffer encore. Tu cherches ton huile qui sent bon. Tu te rois bien le visage. Tu ne peux pas se faire la nuit. Tu te poses sur la table. Bonsoir chérie. Même s'il ne parle pas. En préparant la nuit. Tu mets ton. Tu prends un peu le jujube là. Tu mets dans trois jujubes dedans. Tu mets. Tu lis le somme 35. Chérie comme tu manges comme ça là. Tout ce qu'on a mis de mauvais dans ton corps. Dans ton coeur. Il y a des gens qui donnent souvent la nuit. Tu vois alors. Une dame est venue ici une fois. Elle me dit. Elle va. Son chéri très bloqué. Maladie tout le temps. Il est quelqu'un d'un bon coeur. Gentil. Oh Seigneur. Elle dit donc que chaque fois. Elle vient nous le rencontrer. Ça fait des six mois qui sont ensemble. Et le Jacques. Il vit en Europe. Mais tout le temps. Il vient ici. Peut-être pour ses chantiers. Il prend les contrats. Il vient ici. Il fait ça. Il construit les immeubles. Je ne sais pas trop quoi. Donc il reste dans le meublé. Peut-être pendant deux mois. Et quand il va manger chez sa soeur. Un jour elle arrive chez la soeur de ce monsieur. La soeur donne la nourriture. Quand elle est en train de manger. Avant qu'elle mange. La. Merci. Vous avez pris la serviette blanche pour le chien. On n'a pas acheté la serviette. Elle n'a pas acheté la serviette. Non. Peut-être. Mais tout le temps ça fait. Pourquoi elle ne m'a pas appelée pour me dire. Eh. Va-t'en alors. Vous pouvez laver le chien avec la serviette blanche. Vraiment. Ce sont les chiens pour chien. Eh voilà. On dépose la nourriture sur la table. Elle dit que. Comme tu as servi ma part. C'est beaucoup. Je vais manger pour lui avec lui. Donc prends ma part. Tu gardes. Tu donnes nos enfants. La soeur refuse. La soeur refuse. Elle l'incite. Elle dit que. Non laisse non. Tata. Ouais. Je vais manger avec lui. Et elle dit qu'avant ça. Son gars se plaignait trop de douleur. Au ventre. Elle insiste tellement. La soeur se fâche. À contre-coeur. Elle les laisse manger. Elle dit que. Quand ils sont rentrés. Toute la nuit là. Eux deux. Ils ont le même mal que son mariage souvent. Son gars. Le lendemain. C'est fini. Et elle dit que. Chaque fouille. Il n'a pas toujours mangé chez sa soeur. Et ceux qui ont les ongles. Qu'on va dire. Qu'on va dire. Non. C'est ma sœur. C'est ma sœur. Ta soeur qui n'est pas mariée là. Ta soeur que tout. Ce qu'elle a dans sa maison. C'est toi qui as acheté. Laissez-les se marier. Laissez-les vos frères se marier. Pardon. Parlez doucement ma chérie. Vous devez scanner tous les gens là. Vous les scanner eux tous. Tu laisse comme ça. Tu regardes. Tu deviens sage. Au début du mariage. J'avais ton frère. Ou son fils. Elle venait pas de ton amie. Pour taper ton ventre et voir. Elle vient taper le ventre pour voir. Qu'est-ce que tu pars quelque part. Il y a une autre qui était venue de l'Europe ici là. Elle a fait deux jouissons la laver. Elle me dit qu'elle était simple ton. Pendant au moins 15 ans de mariage. Dans la famille c'était déjà que. Pendant le mariage. Son mariage avait fait l'enfant avec une autre femme dehors. Mais il est resté à venir. Parce que les blagues vont essayer de prier. Voilà. Ils font les événements. Ils invitent l'autre femme dehors. On l'invite elle. Elle dit que. Vous avez menti. Donc elle arrive. Et la matin. Sa belle-mère l'a vu. Elle me suivait. Elle me dit que. Quand tu la suivais. Tu fais quoi ? Est-ce que tu fais ce qu'elle dit ? Elle voulait voir le ventre de la fille. La femme m'a dit que. Vous avez menti. Vous avez menti. Et après elle me dit que. Quand elle a commencé à la vaver le sel. Parce que sa belle-mère faisait. Je suis innocente. Et moi inconnête. Mais tout ça. Quand elle a commencé à la vaver le sel. Une de ses belles-soeurs est venue lui dire. Que hier c'est là quelques années. Ma mère m'a donné l'oeuf. Elle m'a dit de parler sur l'oeuf contre toi. Et elle me met la parler. Et après je lui ai donné l'oeuf. Elle est partie avec. Vous voyez. C'est Dieu qui a permis. Qu'elle sache même un peu. Parce que Dieu ne va pas vous montrer tout. Il y a des choses que vous avez fait par la foi. Tu as fait par la foi. Tu restes comme ça dans ton cœur. Ne fais que battre un jade par rapport à telle belle-soeur. Chaque fois qu'elle vient chez toi. Dès qu'elle arrive comme ça. Le soir là tu vas répondre à ton mari. Parce qu'elle est venue pour renforcer ce qu'on lui a donné. Il y a certains trucs que ça ne faisait pas à distance. Il fallait qu'elle vienne pour déposer qu'elle est sur place. Faites très attention. Écoutez. Ne leur donnez pas le. Dites-le le hora. Vous n'avez pas peur de. Vous n'avez pas peur de. Tu vas protéger ta maison. Parce que tu le fais comprendre. Ça là c'est ma maison. Et votre frère va rester chez moi. Il va rester. Et il va se faire. Ça ne leur plaît pas. Attendez-le là-bas chez vous. Attendez-le là-bas. Mais le périmètre cela c'est pour moi. Tu prends le taux. C'est pour ça. Tu vois que quand le chien arrive quelque part. Il va pisser partout partout. Vous étiez bête-tout avant. Et c'est ma belle-sœur. Tu prends ses enfants. Tu mets à la maison. Le voilà. Il fait tout. Il fait pour toi. Il fait pour ses enfants. Il fait tout pour toi. Il fait pour ses neveux. Va la rentrer. Arrêtez vos bêtises. Arrêtez-moi ça. On est dans la mesure du possible. On est dans la mesure du possible. Bonjour Michel Foyette. Parce qu'il y en a qui quand vous êtes arrivé dans leur famille. Vous étiez une petite fille. Petite fille comme ça là. Dix ans plus tard. Tu commences à... Tu mûris. Certaines de tes belles-sœurs veulent toujours monter que... Alors que leur frère est déjà en train de monter. Son agent a augmenté. Et tu es sa femme. On ne va pas t'empêcher de profiter de l'argent de ton mari. Excusez-moi. C'est un peu le club santé. Ce sont ses sœurs. Toi tu es sa femme. Arrêtez-moi les choses là. Hop. Vous avez fait la concurrence avec moi. Je suis la femme de votre frère. Vous devez connaître votre nom. S'il s'appelle Foyette. Tu t'appelles Madame Foyette. Quand il est malade. Là il faut l'amener à l'hôpital. La nuit à trois heures. C'est toi qui l'amène. Quand il faut préparer sa nourriture. C'est toi qui prépare ma chérie. Vous devez connaître votre place. Quand il rentrait parce qu'il stressait par rapport à tel contrat. C'était qui qui réveille la nuit. C'était toi non. Donc que tu récoltes un peu ce que toi tu as s'aimé. Récolte un peu ma chérie. C'est quoi ? Oh. Quelqu'un va venir parce qu'on emmène une pampampée. Parce qu'elle a fait deux enfants. Même si tu n'as pas d'enfants ma chérie. Il y a certains d'entre vous que ton mari ne peut pas se permettre de te laisser. Il n'offre. Il ne peut pas. Tu es son souffle d'air. Si ça existe même. Ou ses souffles de vie. Si c'est quoi. En tout cas vous avez compris ce qu'il voulait dire. Mon français. Vous laissez m'en écouter. Il sait que quand il rentre un nouveau contrat comme ça. Dès qu'il intéresse il danse un peu. Il ne connaît pas. Dès qu'il vient il te montre. Tu l'encourages. Tu parles la nuit sur Google. Tu fais les recherches. Tu fais les recherches. Tu donnes 5 numéros le matin qu'il appelle. Il trouve la marchandise. Il donne au fournisseur. Pam. 25 millions est tombé. Tu crois que c'est centaines de dehors là qui peuvent te donner ça. C'est Laetitia ou c'est Pamela. Certains hommes souvent ils deviennent un peu bêtes. Vous allez leur rafraîcher la mémoire. Vous allez leur rafraîcher la mémoire. Que quand on dit que la maman. Tu es la reine mère. Que une maman dame au frère. Pardon. Tu es avec ça. On fait souvent ça. Tu es dans ça. Tu te doutes de toi. Tu te doutes de toi. Et comme lui aussi il fait. Il parle. Il met au dessus. Tu vas lui rafraîcher la mémoire. Il fait. Tu restes comme ça. Que non elle va partir. Ils font leur réunion entre eux là. Elle se dit que tu te casses. Tu rentres. Je vais te donner à manger. Moi n'ayez pas à me coucher. J'ai dit tu finis. Tu me trouves dans la chambre. Oui. Oui, oui. Je vous dis. Comme vous, quoi il ne pratique pas sur vous là. Il pratique sur vous. Maintenant vous allez vous lever. Et certains d'entre vous les femmes là. Vous avez la puissance. Écoutez. Vous êtes puissante. Tu crois que comme ton mari était de prospérer là. C'est la puissance de qui ? C'est ta puissance ma chérie. Quand tu deviens un avant homme là. Tu lui transfères tes pouvoirs. Il suffit que tu fasses un jeune de trois jours pour lui. Comme si il te coche deux comptants. Pam. Vous allez tourner la maison. Il va te dire que c'est son agent seul. Arrêtez. Je veux que tu peux reprenez vos esprits. Vous étiez dans les vapes là. Vous allez vous lever maintenant. Parce que l'heure si là on en a eu de la bataille. Quand ils arrivent d'abord avec la bouche, vous voulez te taper. Dans les rêves, vous voulez te taper. Vous prenez votre verseur à la maison. Vous voulez te taper avec ça encore. Le marabouval a dit que non, la fille là. Il y a quelque chose. Oui, est-ce la fille là? La fille là qui parle sur Facebook là. Créer cinq pourfils, vous me suivez avec. Il est parti où? C'est vous qui avez ouvert pour chasser les coques là. Vous riez. Parce que la porte s'était fermée toute la nuit. On a ouvert ça seulement avant que les deux s'y entrent. Vous allez courir dans toute la concession si vous me cherchez les deux coques là. Je ne sais pas, il faut fouiller là-bas. J'espère que ça entre dans l'oreille de quelqu'un et que ça t'a fortifié. J'espère que ce que j'ai dit là, ça fait que tu arranges tes idées dans la tête. Tu vois quand tu vas décorer une maison, tu mets les rideaux, tu mets ceci, tu mets ça. Après tu laisses-tu pas? Tu laisses à qui? Tu laisses à qui? Les assez qui a la cuisine, c'est toi qui a mis. Les mamies, c'est toi qui a mis. La cour, je connais comment on a fait, comment on a dallé la cour. Comment on a fait pour faire la barrière. Comment on a fait pour faire ceci. Tu pars que tu pars où? On m'a dit c'est le catépila qui va venir m'enlever d'ici. Le catépila. Votre bataille n'est pas avec votre mari. C'est pas avec lui que vous battez. Il y a des forces qui veulent le manipuler. Mais ils ont menti. Parce que dès qu'une femme se lève, dès que ton esprit se lève, prier de minuit et trois heures, l'esprit va te réveiller. Tu pars dans la douche, tu engages les prières. Tu pars. Tu pars. Tu finis, je viens te coucher, tu dors. Tu ne pas nulle part. Ta maison va se restaurer ma chérie. Et l'argent va entrer même plus qu'avant. Votre argent va entrer plus que ce n'était avant. On fait comme ça pour que tu pars, tu le laisses. Après il va commencer à dire l'argent, ça fait comme ça. Il y a des gens qui ne sont pas contents quand leurs frères sont heureux. On attend que la femme parte de moi pour dire que voilà, on lui avait dit. On lui avait dit qu'elle allait le ruiner. Non, c'est vous qui l'avez ruiner. Bonjour, bonjour. Ok, laissez-moi aller faire le travail de la dame. Donc vous passez une bonne journée. Vous avez voté directement. Tout ce que je veux, c'est que vous devenez sages. Tu ne peux pas commencer quelque chose. Et c'est toujours à la veille du bonheur que tu as le plus d'adversité. Que tu as le plus d'adversité. Et quand tu restes comme ça, tout a été chamboulé. Tu veux laisser, tu veux laisser, tu dis comme ça. Deux mois plus tard, tu es resté. Maman. Il dit chérie, c'est la prière. On ne prie pas avant de partir dormir. Tu le regardes comme ça, tu dis que... L'homme que je voulais laisser. Maman. C'était un hâteau, on les a mis dans les trous. On les a tâchés. On l'a tâchés comme ça. On a dit qu'il ne va rien faire dans sa vie. Tu viens, tu commences les batailles. Tu plonges les pieds. Tu fais que descendre. Tu fais que descendre. Tu le tires. Tu le tires. Une femme m'a envoyé son mari l'autre jour. J'arrive, je vous vois qu'au milieu de toutes les femmes, c'est là un homme arrive. C'est après que sa femme vient le lendemain, il dit que c'est moi, je lui ai donné. Il fut une époque, il me tapait beaucoup. Il tapait beaucoup sur moi. J'ai prié. Jusqu'à maintenant, il a arrêté. Je lui ai dit que l'homme que j'ai vu, l'homme là, il écoute. Il écoute. Il écoute. Même s'il n'écoute pas pour l'instant, ma chérie. Ta bouche est là, pourquoi ? Au début de votre relation, il écoutait, non ? N'est-ce pas ? Qu'est-ce qui s'est passé ? On est venu entrer dans son cœur. On est venu mettre les trucs dans son cœur. Non, tu vas retirer ça, ma chérie. Tu vas retirer. Tu mets sa photo, tu mets la bougie de là-bas. Tu parles. Tu mets sur le sel à côté comme ça. Taigne Jean Bosco, je te bénis. Quelle que soit la personne qui est partie, t'envoûter. Je te désenvoûte au nom de Jésus. Tu as décidé que tu devais t'unir à moi. Tu es parti devant les hommes, devant. Tu es parti dans mon village. Tu as monté les collines de Badjoun. Tu as dit que tu m'aimais. Taigne Jean Bosco, tu reviens. Je ne sais pas si c'est le nom de quelqu'un ici. Désolé. Tu dis que Taigne Jean Bosco, tu vas revenir. Tu reviens. Même si on a pris ton espoir, tu es en famille n'importe où. Si il n'y a n'importe quoi dans moi qui te rejette pour l'instant, que tu fais que ça te chasse au... Je ne retire pas ce lavage au nom de Jésus. Je vais nous unir à nouveau. Je mets la paix dans notre foyer. En préparant ça nous tue, tu parles sur la nous tue là. Tu baignis l'huile d'olive là, tu vesses dans la nous tue. Comme une verse comme ça, ça va apaiser ton cœur. Si il y a les poisons qu'on a mis dans ton corps, la nourriture qu'on t'a donnée dans ta famille, tu as mangé n'importe où. Même si c'est tes amis. Je te libère. Je te libère de toute prison dans laquelle on t'a mis. Je te restaure maintenant. Je mets la paix dans notre maison. Je mets la paix dans notre maison. J'enlève la maladie. J'enlève la pauvreté. Je dis qu'on est unis, toi et moi. Même s'il ne dort pas à la maison le jour là. Oui. Toute personne qui t'a parlé mal de moi. Toute personne qui est partie te dit les mensonges de moi. Je change cela. Seigneur, tu connais mon cœur avec mon mari. Seigneur, tu connais que j'ai toujours aimé cet homme. Parle à Dieu. Parle à Dieu. C'est le papa qui est en haut là, qui fait tout. Seigneur, tu connais comment j'ai assisté l'homme. Tu connais comment je l'ai aimé. Tu connais, Seigneur. Même s'il est n'importe où qu'on l'a chassé de ma maison. Seigneur, c'est notre maison qu'on a construite ensemble. Qu'il revienne, Seigneur. Seigneur, je t'implore. Tu tapes le jeûne sur ça. Midi, tu pries. Minuit, tu pries. Une jeune fille est venue ici l'autre jour. Je la vois avec l'habit noire. Il dit que c'est quoi ? Maman. Quand quelqu'un veut l'adopter, il meurt seulement. Quand quelqu'un veut l'adopter, il meurt. Il dit que son fiancé est mon. Habit noire. Vous allez enlever toutes les malédictions là sur vous. Vous maman. Je sais que quand elle parle de mes choses, vous dites que wow, wow. Vous allez appeler mon petit marabout. Écoute, ils n'ont pas encore parlé. Ils n'ont pas encore parlé. Il y a les gens qui manipulent la volonté d'autres personnes. On manipule la volonté de ton gars. Ils te font, ils t'aiment. J'arrive, il parle bien. Il arrive là-bas. C'est comme si son cœur t'a détesté. Alors que le cas était cela, maman. Les deux semaines qu'il a fait cela, il était avec toi tous les jours. Il est parti voir ta famille. J'arrive là-bas. Maman, j'arrive. Je vais venir, on va finaliser tout avec ta fille. On est rentré comme ça, là. On est parti. Ma chérie, lève-toi. Lève-toi. Quand quelqu'un vient ici pour que je le lave, j'aime quand ta foi d'abord s'est levée, que tu m'as d'abord bien écoutée. Tu arrives ici, là, c'est le feu. En fait, c'est des messes d'étincelles qui sortent. Oui. Certaines personnes sont venues ici, ils n'ont rien eu. Certaines personnes sont venues ici, là, ils sont partis construire les meubles. Parce qu'ils savaient ce qu'ils venaient chercher. C'est pour ça que je vous dis que vous ne soyez pas pressé pour la consultation. Écoutez mes vidéos, écoutez-moi, écoutez-moi. Je vais quelque part. Je vous montre quelque chose. Je ne vous enseigne pas seulement de dépendre de moi, de mes produits. Je ne t'enseigne pas seulement de dépendre de moi, de mes produits. Avant de me dire le matin que, wow, tu sais quoi, j'avais fait comme ça dans la nuit. Que toi, tu t'es levé. Tu as les outils. Ça fait comme ça, tu prends le sel, tu vesses. Tu prends le jujube, tu vesses. Tu prends l'huile, tu vesses. Tu parles. Et qui vous peut? Qui vous peut? On a dit que notre personne n'allait jamais se marier dans votre famille. Non, vous allez vous marier. Vous allez rester dans votre mariage. Et vous allez avoir l'argent, vous deux. C'est moi qui ai dit. Parce qu'il veut seulement attaquer votre foi. On sait que dès que ta foi est attaquée, tu as battu. Tu es comme un chien en battu. On te voit, on se dit comme si tu es quelqu'un qui est malade. Dès que tu as la tifouïe, dès que ça fait cinq mois que la tifouïe te te met à terre. Tu as un maigri, fatigué, tes yeux sont assortis. Alors que dès qu'ils arrivent chez toi comme ça là. Allez. Oui. C'est comment? Oui, ça va, ça va. Oui, oui, oui. Ton mari est où? Non, il est sorti. Alors que ton mari est chez elle. Elle a mal parlé à ton mari jusqu'à ta belle-sœur. Quand il est arrivé à la maison, elle a dit que reste même ici deux jours. Elle venait pour te tester. Non, il est parti. Non, il est là. Il arrive, il arrive. Ça fait seulement deux jours. Il arrive, il arrive. Elle vient un peu pour taper ton ventre. Tu dis que mais il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Allez les enfants, on va à la piscine. Elle va se dire que la femme, c'est... Il n'a même pas décroché tes appels depuis. Il ne t'a pas répondu depuis. Parce qu'écoutez, vous êtes dans les nids de manipulateurs. Vous êtes dans les nids de manipulateurs. Et généralement, votre mal ne vient pas de loin. Votre mal ne vient pas de loin. Je commande que toute personne qui vous manipule ou qui manipule votre conjoint soit exposée au nom de Jésus. Que tout hypocrite autour de vous, qui est la source de votre mal, qui vient de confesser dans les sept jours qui arrivent au nom de Jésus. Et je vous soulève, je vous relève, toute personne qui vous a mis à terre, avec ces paroles, en vous décourageant, en vous donnant un mensonge. Ton gars vient lui dire, je vais épouser. J'ai envie d'épouser Christelle. Je vais l'épouser. Et elle sait qu'il vient de porter un 5 millions quelque part. Et combien vous voulez qu'il finance son business? Il faut qu'elle le décourage pour qu'il ne t'épouse pas. Pour qu'il prenne les millions là pour mettre son business à elle. Les gens sont méchants. L'homme est méchant. Elle parle, elle parle. Finalement, il vient te voir de soi et il dit que chérie, tu sais quoi? Il faut qu'on remercie le mariage dans 6 mois. Pourquoi on veut se marier maintenant? Quelqu'un a touché, quelqu'un a attaqué quelque part. Quelqu'un est venu parler. Je vous dis que s'il y avait n'importe quoi qu'on avait mis sur vous, peu importe votre âge. Il y a une qui m'a donné son témoignage. Elle est bien, elle a tout moins 45 ans. Je l'ai lave en avril. Je fais son lavage. Elle me dit que dès qu'on avait son 4 mai, son mari, son fiancé s'élève. Ça fait 9 ans qu'ils vivent ensemble. Ils s'élèvent bien. Ils disent, voilà, on va se marier. Lui-même, il passe sur les papiers du site de la commune. Il fait l'enregistrement, tout, 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 tout. On donne le rendez-vous après 6 semaines. Il saurait bien l'invitation. Lui-même, tout, 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 lui-même. Ils se sont mariés en juin. Ils m'avaient envoyé. Que maman, je suis maintenant madame. Je suis marié. Éric, c'est lui-même qui va vous pousser. On l'a fait, la fête. Soit toi, moi, tu vas dire, quand tu vas dire comme ça, il va être d'accord jusqu'à... J'enlève toute embûche, toute personne qui bloquait votre fiancé, votre mari. Pour qu'il ne soit en harmonie avec vous, pour qu'il ne se marie avec vous, pour qu'il ne finalise ou concrétise un projet que vous avez ensemble. Parfois, il te promet même, oh, j'ai vu ta boutique. Oh, papa. Comme il t'a promis comme ça, là, voilà les soeurs qui arrivent. Oh, mes enfants, là, rentrer. Oh, gna gna gna. Oh, gna 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 gna. Il prend l'argent. Il permet tout ça. Tu es la femme de ton gars, ma chérie. C'est toi qui lui fais plaisir, puisque... Écoute, quand tu arrives, qu'il rentre le soir, il parle avec qui ? Il parle... Vous êtes la personne la plus importante de sa vie, hein. Je viens annuler toute manipulation du cœur de vos maris et de vos femmes, au nom de Jésus. Toute personne, que ce soit un homme à l'extérieur qui est en train de manipuler ta femme, je déclare que j'annule, 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 j'annule les paroles qu'on a dit à ta femme pour la détourner, au nom de Jésus. Ta femme gère souvent tes magasins. Voilà, je dis, on n'est pas sûr dans aucun de tes magasins. Elle t'observe, elle te voit chuter. Parce qu'on est venu parler dans son cœur. On est venu, quelqu'un est venu parler. Et voilà, il t'a trempé. Voilà, elle a laissé tout. Elle a laissé tout. Je vous ai dit, il y a le lavage, fais le lavage de vos maris, fais le lavage de vos femmes. Je ne sais pas trop, fais le lavage à distance. N'hésitez même pas, ne blaguez pas. Il vient détruire toute manipulation sur vous, même si vous m'écoutez, et c'est vous qui êtes manipulé. Je déclare que vos yeux s'ouvrent. Je déclare que la lumière est faite sur toute manipulation qui a été faite sur vous, au nom de Jésus. Toute personne qui vous a manipulé pour prendre votre argent, pour prendre peut-être votre terrain, pour prendre de vous. Je déclare que cette personne est exposée, que vous voyez, vous voyez son vrai visage, au nom de Jésus. Toute personne qui a gâté vos mariages, gâté vos relations, je viens restaurer maintenant tout ce qui a été gâté par l'ennemi. La Bible dit que le diable vient pour égorger, pour voler et pour détruire. Tout ce qui a été détruit dans votre vie, je commande la restauration au nom de Jésus. La Bible dit que je suis venu pour que vous ayez la vie et que vous soyez dans l'abondance. Je dépose l'abondance sur vous. Je déclare que vous devez maintenant sages. J'enlève tout esprit de bêtise en vous. Je déclare qu'on est plus bête, qu'on ne vous utilise plus, qu'on ne vous manipule plus. Au nom de Jésus. Amen. Voilà. Vous avez maintenant de suivre votre dose, tout ce que j'avais dit, j'ai dit. Ok. Ceux qui veulent faire le lavage, vous allez envoyer la photo sur WhatsApp, ok ? Je vois là-bas, photo et nom de la personne. Je suis d'accord pour que vous puissiez restaurer ce qui a été volé. Et que vous puissiez demander ce que vous voulez. Et ne venez pas déclarer que la femme de telle personne va m'aimer. Je ne suis pas là-dedans. Donc je scelle ceci par le sang de Jésus-Christ. Amen. Toute personne qui vous avait affaibli, tout esprit qui était affaibli, je déclare que vous êtes fortifié. Vous vous levez après ce direct au nom de Jésus. Voilà. Vous vous levez de tout trou. Vous vous levez. Tout trou dans lequel vous avez déposé. Les incantations qui étaient parties faites pour vous attacher, pour vous lier. Je vous détache au nom de Jésus. Voilà. Soyez bénis. Ceux qui veulent toujours vendre mes produits, Duala Yaoundé, contactez-moi. Pour les lavages aussi, vous nous contactez. Vous passez une très bonne journée. Sous-titrage ST' 501